L'économie, c'est l'épilogue de la fusion Veolia-Suez, plus rien ne s'oppose à ce que Veolia, numéro 1 mondial de l'eau et des déchets, avale le numéro 2, Suez. Le principal actionnaire de Suez, Engie, ex-Gaz de France, a validé hier soir la vente à Veolia contre l'avis des représentants de l'État. Emmanuel Duteil, c'est sans précédent dans une entreprise de cette taille et de cette importance, l'État actionnaire ne fait plus la loi. Oui, on peut même parler d'un camouflet quasi historique pour l'État. Il a plutôt l'habitude, même avec de petites participations, de réussir à imposer ses vues. On peut donner comme exemple récent le fait qu'il ait réussi à bloquer la fusion entre Renault et Fiat ou le fait qu'il co-dirige quasiment Air France. Mais là, hier soir, patatras, malgré une participation de quasiment 24% de l'État, la direction d'Engie n'en a fait qu'à sa tête. Et pourtant, Bercy a tout tenté. On raconte que les administrateurs CFDT d'Engie ont été appelés, mais ils n'ont pas voté contre le projet. Il faut dire que cette offre était difficile à repousser. Même Bercy reconnaît que le prix payé est bon. Et surtout, c'était la seule offre. Alors ce matin encore, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, appelle Veolia et Suez à reprendre les discussions pour créer un projet en commun. Selon lui, les deux groupes étaient à quelques centimètres d'un accord. On peut plutôt parler de kilomètres, reconnaît-on, dans les deux États-majors aujourd'hui à la mi-journée. Et pourtant, je peux vous dire que les deux groupes sont rarement d'accord ces dernières semaines. La seule certitude, au moment où l'on se parle, c'est que les discussions entre les deux ennemis vont être très longues et très tendues.